Sous-titrage ST' 501 A la une, les présidents algériens et turcs se félicitent à Istanbul du niveau des relations entre les deux pays, notamment au volet économique, et évoquent nombre de questions régionales et internationales. L'Algérie et la Chine s'unissent pour sauvegarder l'équité et la justice internationale. Selon les experts en relations internationales chinoises, une communication et une coordination étroites entre les deux pays sont cruciales pour la paix et le développement dans le monde. Les dirigeants des pays méditerranéens réunis à Rome pour la conférence méditerranéenne sur les migrations, le président tunisien et la première ministre italienne accordent leur violon sur la question migratoire. Et enfin, l'Espagne a voté ce dimanche pour des élections législatives anticipées. Quelques 37 millions et demi d'électeurs étaient appelés aux urnes pour décider de l'avenir de leur pays. Bonsoir à tous et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmajid Taboun a adressé ce dimanche un message de condoléence à l'émir de l'État frère du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, suite au décès du Cheikh Mohamed Ben Hamad Ben Abdallah Ben Jassim Al Thani. Istanbul a été la dernière étape du périple du président algérien. Abdelmajid Taboun a eu des entretiens élargis avec son homologue turque, Cheikh Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants se sont félicités du niveau des relations entre les deux pays, notamment au volet économique. Ils ont aussi évoqué nombre de questions régionales et internationales. Mohamed Wali Ben Chaban. Alger et Ankara visent un partenariat de qualité et d'envergure avec 10 milliards de dollars d'IDE comme objectif à moyen terme. L'axe entre les deux capitales se consolide. Après une petite tournée diplomatique effectuée dans le continent asiatique, la visite de travail du président algérien Abdelmajid Taboun en Turquie a été une occasion pour dynamiser la coopération économique algéro-turque. L'Algérie et la Turquie ont convenu également d'ouvrir le champ des investissements à de nouveaux domaines. Les relations bilatérales entre les deux pays connaissent une évolution fulgurante qui peut aller au-delà du domaine économique. En marge de cette visite, les deux présidents se sont félicités du niveau des relations atteintes par les deux pays, notamment au volet économique. Pour tracer les contours de la nouvelle feuille de route de coopération, les deux chefs d'État plaident à l'organisation d'un sommet qui réunira prochainement les deux présidents au fin d'élaborer le nouveau programme de coopération entre les deux pays. Cette réunion permettra sans doute l'augmentation des échanges commerciaux et augmenter les investissements turcs et algériens directs dans les deux sens. L'Algérie et la Chine s'unissent pour sauvegarder l'équité et la justice internationale. Une communication et une coordination étroites entre les deux pays sont cruciales pour la paix et le développement dans le monde. C'est ce qu'a déclaré un universitaire chinois sur la chaîne chinoise CCTV. Selon Dang Manuwan, chercheur principal à l'Institut chinois des études internationales, Algiers et Pékin se sont engagés à coopérer plus étroitement sur les grands problèmes mondiaux et ce au cours de la récente visite de cinq jours du président algérien Abdelmejit Boun en Chine. L'Algérie est un pays en développement arabe et africain, mais aussi la Chine qui est le plus grand pays en développement du monde. La coopération entre nous deux, en particulier sur la scène internationale, est sans doute importante pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde. La déclaration conjointe de la Chine et de l'Algérie, faite lors de la visite du président Tegboun, a souligné que l'Algérie salue et soutient les trois initiatives de la Chine et l'initiative de civilisation mondiale. En d'autres termes, la coopération entre les deux pays peut fournir des produits pour la sécurité, le développement, l'apprentissage de la civilisation et la compréhension mutuelle, ainsi que favoriser l'empathie dans le monde arabe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc, Manuane a ajouté que la Chine a salué au cours de la visite du président Tegboun les mesures prises par l'Algérie concernant sa demande d'adhésion aux BRICS. Les BRICS comprennent les économies émergentes et les principaux pays en développement, promouvant activement un système mondial et un ordre économique et politique international plus juste et raisonnable. En tant que pays en développement important, l'Algérie espère naturellement jouer un rôle important sur la scène mondiale, ce qu'elle devrait. Par conséquent, la Chine soutient l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, estimant que lorsque l'Algérie rejoindra les BRICS, à un moment approprié à l'avenir, cela aidera sûrement les BRICS à jouer un plus grand rôle au niveau international. Conférence méditerranéenne sur les migrations à Rome. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a accueilli ce dimanche les dirigeants des pays méditerranéens pour promouvoir un nouveau mode de coopération sur le modèle de l'accord signé par l'Union européenne avec la Tunisie, objectif réguler l'arrivée des migrants sur le vieux continent. La chef du gouvernement italien a ouvert la conférence en fixant les priorités telles que la lutte contre l'immigration illégale, la gestion des flux légaux d'immigration, le soutien aux réfugiés et surtout une large coopération pour soutenir le développement de l'Afrique. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman y participe d'ailleurs en qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Teboun. Le chef d'État à cette occasion a adressé une lettre lue par le Premier ministre. Le président Teboun qui a remercié dans cette lettre le gouvernement italien pour l'invitation de l'Algérie à la conférence qui selon Abdelmajid Teboun est d'une importance capitale et qui traite d'un sujet que l'Algérie accorde beaucoup d'importance ainsi que le lien étroit entre le développement et le fléau de la migration mais aussi les défis et problématiques qu'il engendre et que tout le monde doit confronter. Et justement dans le cadre de sa participation à la conférence méditerranéenne sur les migrations, le président tunisien Qaysa Saïd s'est entretenu avec la Première ministre italienne Georgia Meloni. Les deux parties se sont mis d'accord sur plusieurs points concernant le sujet. Qaysa Saïd a d'ailleurs souligné la nécessité de mettre un terme au phénomène des migrations inhumaines et d'affronter les réseaux criminels qui se cachent derrière le trafic d'organes et d'êtres humains. Je tiens à remercier madame Georgia Meloni qui n'a pas hésité un instant à répondre à l'initiative tunisienne pour une recherche collective des solutions. Un fléau qui a pris une grande ampleur selon le président tunisien Qaysa Saïd. Difficile de le stopper à l'heure actuelle. Je vous invite à l'écouter une nouvelle fois. Il n'est plus possible aujourd'hui de traiter ce fléau, que ce soit collectivement ou à travers des accords bilatéraux. Il n'y a pas un jour qui passe et qu'on n'entend pas des informations à la télévision parler d'un naufrage de bateaux ou de recherche de corps ou de tentatives de traverser, déjouer ou avant de prendre le large. Je vous le disais en titre, l'Espagne a voté ce dimanche pour des élections législatives anticipées. L'opposition de droite est donnée grande favorite par les sondages face au premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, au pouvoir depuis 2018. Quelques 37,5 millions d'électeurs étaient appelés à renouveler pour 4 ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs. Le taux de participation à 17h était de 53,01%, supérieur de 3,84% à celles enregistrées lors des dernières élections législatives tenues le 10 novembre 2019. En Catalogne, la participation baisse de 3,8 points par rapport à 2019. Fermeture des bureaux prévue à 20h pour les retardataires. Et à quelques jours de l'annonce des résultats définitifs du vote, le principal chef de l'opposition espagnole reste confiant. Le favori Alberto Feijo a voté ce dimanche à Madrid, la capitale espagnole, et a déclaré qu'il était crucial pour les électeurs de faire entendre leur voix dans les urnes et de décider de l'avenir de leur pays, ajoutant qu'il sera satisfait des résultats du scrutin et qu'il compte bien fêter la victoire ce soir à 23h dans son QG à l'annonce des premiers résultats. Nous allons célébrer une fête électorale. La seule chose que nous ne savons pas exactement, c'est le résultat. Mais nous savons qu'à partir de 23h, lorsque les résultats commenceront à se préciser, l'Espagne pourra commencer une nouvelle ère et j'espère que les Espagnols décideront en toute liberté, comme nous le faisons aujourd'hui, malgré les conditions climatiques et toutes les adversités. Nous donnerons une leçon au monde entier en disant que l'Espagne est capable de voter le 23 juillet et que nous sommes capables de surmonter les températures, les déplacements et les vacances. Et en attendant les résultats de ces élections générales, les avis restent mitigés au sein de la rue espagnole. Écoutons quelques électeurs à la sortie des urnes ce matin au micro de notre envoyé spécial à Madrid, Balcassam Faydaïchaoui. J'espère que le gouvernement travaillera durement car plusieurs défis nous attendent. Je pense qu'on devrait fournir plus d'efforts car ces élections sont très importantes pour les citoyens espagnols. Les électeurs ont répondu à l'appel. Je pense que le taux de participation sera élevé, même si en Espagne, c'est la période estivale. Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions et je ne saurais me prononcer sur l'issue de ce scrutin. En réalité, la démocratie est une bonne chose, que le meilleur parti politique remporte l'échéance. Personnellement, je n'ai aucune préférence et je ne désire pas m'impliquer. J'espère qu'il y aura un changement. La démocratie est le seul truc dont les Espagnols ont besoin. Je pense que le chef du gouvernement sortant n'a pas été à la hauteur de nos aspirations. Ces décisions prises se sont répercutées négativement. Les élections générales espagnoles sont donc un rendez-vous politique de grande importance, suscitant un intérêt prononcé au niveau international. Le nouveau gouvernement qui sortira des urnes et le nouvel échiquier politique espagnol déterminera la ligne de Madrid qui préside l'Union européenne. Il sera également attendu sur plusieurs questions diplomatiques. Sofiane Baruti. Le président du gouvernement espagnol sortant Pedro Sanchez se confronte à l'examen des urnes. Il a exprimé que ces élections générales en Espagne étaient très importantes pour l'Europe et pour le monde. Le taux de participation tendanciellement plus élevé que celui des élections de 2019 indique un regain d'intérêt citoyen pour ce scrutin aux enjeux cruciaux. Beaucoup d'observateurs estiment que le parti populaire dirigé par Alberto Núñez Feijo devrait remporter ces élections législatives. Toutefois, à l'horizon de la majorité absolue paraît difficilement réalisable. Pour rappel, le PP, centre droit, est lié par un pacte électoral avec la composition d'extrême droite souverainiste du courant espagnoliste Vox. Une coalition conservatrice est donc pressentie pour le prochain gouvernement à Madrid. La percée du courant conservateur et de l'expression de l'extrême droite en Espagne, qui va probablement signer un retour au pouvoir après des décennies, a été largement commentée sur le vieux continent. Pour rappel, l'Espagne préside l'Union européenne depuis le début de ce mois. Plusieurs pays de l'Union sont déjà gouvernés par des expressions politiques d'extrême droite ou du souverainisme, à l'instar de l'Italie, de la Hongrie ou encore de la Pologne. Dans une conjoncture de conflits de haute intensité, en Europe, l'Espagne, souper de los Sánchez, a fait preuve d'activisme dans le soutien politique et militaire à l'Ukraine, comme elle a plaidé pour le renforcement du flanc occidental de l'alliance atlantique. Cette donne est au centre des préoccupations internationales, inhérentes à ce scrutin. La relation avec la région latino-américaine et caribéenne est également questionnée, notamment après le dernier sommet, CELAC, Union européenne. Mais l'un des grands enjeux diplomatiques est probablement la relation avec la rive sud de la Méditerranée. L'opposition espagnole a fortement critiqué le rapprochement de Sánchez avec le régime marocain et le renoncement de Madrid à sa responsabilité historique dans la tasse de décolonisation du Sahara occidental. Si la droite promet un retour à une politique d'équilibre régional et aspire à rattraper les erreurs stratégiques commises par l'exécutif sortant, la gauche du PSOE, incarnée par Soumar de Yolanda Díaz, affiche pour sa part un soutien à la lutte du peuple sahraoui dans l'objectif de lui permettre de disposer de lui-même et promet plus d'engagement sur le dossier de la défense des droits humains. La question stratégique de l'espace aérien et maritime entre les îles Canaries et le Sahara occidental occupé et celle des zones de pêche continue de soulever un débat profond et clivant. Le nouvel échiquier politique espagnol sera donc un élément important dans la reconfiguration du paysage régional et international. Le Soudan n'a pas fini de compter ses morts. Les affrontements déclenchés le 15 avril opposant l'armée aux forces de soutien rapide ont fait 20 nouvelles victimes, tous des civils, principalement au Darfour et dans la ville d'El Obeid au corps d'au fond nord, voisinant le point de la situation avec Amel et Amziane Zetouni. Des tirs et combats à Darfour, à El Obeid au sud de Khartoum et au corps d'au fond nord voisin. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 20 civils tués et une quarantaine de blessés. Les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide ne connaissent aucun répit. Ces affrontements ont débuté vendredi matin où un obus est tombé dans la cour de l'hôpital universitaire de la ville d'El Obeid au moment où d'autres ont explosé dans le périmètre de trois autres établissements de santé. L'armée dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo sont entrées en guerre le 15 avril dernier. Depuis, le conflit a gagné le Darfour Ouest puis le Darfour Sud. Le Darfour qui était le théâtre d'une guerre civile dans les années 2000 est désormais le fief des FSR. Ces derniers qui tentent de sécuriser leurs canaux d'approvisionnement en hommes et en armes en s'efforçant de contrôler la route reliant le Darfour à Khartoum. Ces affrontements gagnent également du terrain à Khartoum. Ces habitants signalaient pour la première fois samedi des raids de l'armée de l'air sur des villages du nord de l'état d'El Jazeera. Cette immense étendue fertile au sud de la ville accueille une importante part de 3,3 millions de déplacés et réfugiés de la guerre. Face à cette situation, des représentants des belligérants de FSR sont toujours en Arabie Saoudite pour une hypothétique reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Vendredi soir, Khartoum a démenti toute information faisant état d'une trêve proche. Les habitants de la bande de Gaza déjà asphyxiés par l'embargo affrontent la canicule qui frappe de plein fouet l'enclave palestinienne avec seulement 6 heures à 4 heures d'électricité par jour. La population doit composer avec les moyens du bord. Reportage Nayla Etchamouda. Tous les moyens sont bons pour profiter d'une brise. Des assiettes en plastique remplacent les ventilateurs pour se rafraîchir. Ici, dans les allées du camp de réfugiés et Shadi, dans l'ouest de la bande de Gaza où la chaleur moite, l'électricité devient de plus en plus rare. Enfants comme adultes, nous souffrons de cette crise. L'électricité est fréquemment coupée vers 22 heures. Les enfants ne peuvent pas dormir à l'intérieur à cause des températures élevées. Pendant la journée, de fréquentes coupures d'électricité nous empêchent de faire les corvées. Avant, nous avions 8 heures d'électricité. Mais maintenant, avec ce temps caniculaire, nous n'en avons que 4 à 6 heures par jour. La chaleur extrême qui frappe la bande de Gaza rend la vie plus difficile pour les habitants. Une canicule sans précédent a aggravé la crise de l'électricité qui a déjà émergé parallèlement avec l'embargo sioniste. Ces coupures incessantes engendrent des pertes énormes pour les commerçants. Cela va être jeté qui compensera nos pertes. La compagnie d'électricité ou le gouvernement nous avons lancé des appels mais n'avons pour l'heure reçu aucune réponse. Tous nos produits seront détruits. Nous demandons au gouvernement de se pencher sur les coupures d'électricité ici à Gaza. On souffre et nous n'avons plus de réfrigérateur. Selon la société de distribution d'électricité, cette crise est due essentiellement à la pénurie de carburant dans la seule centrale électrique de la ville. Ajouté à cela la réduction d'approvisionnement en électricité par l'entité sioniste. Les conséquences peuvent être dramatiques. Les eaux usées ne peuvent plus être traitées. Des ailes entières d'hôpitaux seront fermées lors des coupures d'électricité. Une situation qui aggrave les conditions de vie de plus de 2,3 millions de personnes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. A demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada